Musique ... 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 toute façon pour organiser ça. En quoi ça répond aux défis climatiques ? C'est toujours la même chose qui nous porte depuis le départ, nous c'est réveiller les consciences et puis aussi être nombreux, faire masse pour faire un espèce de contre-pouvoir, montrer la force du nombre. Donc l'idée de ce rassemblement, ce sera justement de faire pas qu'un rassemblement mais de commencer ou de finir par une marche, on n'a pas encore bien défini tout ça mais sans doute commencer par une marche et finir par un rassemblement dans un lieu à déterminer, c'est pas encore déterminé. Avec pendant cette marche sans doute des actions ponctuelles un petit peu marquantes et puis après aller sur un lieu, avoir un côté un peu plus festif sur la fin de la marche, avoir plein d'animations, on a eu plein d'idées aussi d'animations, c'est pareil, il faut qu'on fasse le point, qu'on fasse des choix forcément, puis qu'on s'en garde pour les autres événements qu'on va organiser. On va faire une réunion lundi, c'était déjà une réunion qui était prévue dans deux jours en gros, à 18h30, donc là vient qui pourra. On a noté l'adresse sur le papier là-bas, c'est aussi relayé sur le Facebook, dit il est encore temps, donc tous ceux qui veulent participer à cette réunion sont les bienvenus, bon les locaux sont pas extensibles non plus, donc... Oui c'est bien de prévenir si vous venez à 15h30. Voilà, on peut s'inscrire sur le Facebook, on peut s'inscrire. Ou nous écrire à l'adresse mail. Voilà, on trouvera une solution de repli, au cas où, et le but de cette réunion ça va être justement de faire les choix de ce qu'on va faire sur cette marche. Le but c'est déjà de réunir du monde, réunir des personnes qui ne sont pas forcément militants de la première heure, c'est toujours notre motive, et puis leur montrer qu'il y a des choses déjà existantes, peut-être les orienter vers ces choses existantes. Le but aussi, des fois c'est tout bête, mais on a ressenti énormément ça, c'est de se rassembler. Les gens ça leur fait du bien de se retrouver tous ensemble, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Moi c'est la première sensation que j'ai eue sur les premiers rassemblements, par qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a du monde derrière. Rien que ça, c'est bête. Le but aussi c'est d'avoir un écho médiatique important, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on peut peser un petit peu sur les élus, qu'on peut aussi attirer encore plus de monde pour les prochaines fois. Et c'est globalement pour la lutte contre le climat ? Le climat et le vivant, enfin le respect du vivant, on englobe tout. Le climat, c'est vrai qu'il y avait la marche pour le climat qui était le 8 septembre, mais nous depuis on a redéfini, c'est le climat et le respect du vivant. On a parlé de végétalisation, revégétalisation, principalement de l'espace urbain. Pourquoi c'est pertinent par rapport au défi climatique ? Parce que sur un espace végétalisé où la terre respire, ça permet de baisser la température, ça permet qu'il y ait une évaporation. Il y a un intérêt évident par rapport au réchauffement en soi. Et aussi parce que c'est un espace pour reprendre contact avec la nature, reprendre contact avec notre alimentation si on le cultive, si on fait du potager. Comment on fait ça ? Par des composts ouverts. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait, maintenant dans Nantes, en tout cas des lieux de compost, mais qui n'étaient pas facilement accessibles. Il fallait y accéder en s'inscrivant à des horaires déterminés, etc. Alors qu'il y a quelques lieux de composts ouverts. Et aussi que c'était forcément lié avec un jardin. Donc il y a un premier axe qui est de créer des jardins collectifs ouverts avec un compost ouvert dans la ville. Il y en a quelques-uns, à penser au jardin des Ronces ou à l'Oasis du Sens. Donc on a des projections qui se reposent sur des collectifs dont on peut apprendre beaucoup. Et puis un autre axe, c'est les écoles. C'est essayer de créer des composts et des jardins collectifs dans les écoles. Évidemment, pour donner aux enfants ce rapport à la nature, à l'alimentation, et peut-être aussi influencer leurs parents par la même occasion. Ce qu'on s'est dit, notamment par rapport au retour que Anne a fait de l'Oasis du Sens, c'est que oui, ça vaut le coup de prendre l'initiative, d'ouvrir un espace, de commencer à cultiver un espace dans la ville. même si après on prend lien avec la municipalité, par exemple, pour que ça aille plus vite, parce qu'ils ne le feront pas eux-mêmes, parce que ça ne passera pas à l'échelle. Dans les actions concrètes à venir, on s'est dit que vous pouvez essayer de donner une cartographie des lieux de jardinage, de compost, spécialement les lieux ouverts. même si, comme il n'y en a pas encore beaucoup, une action évidente, c'est d'essayer d'en ouvrir de nouveau, d'essayer d'essaimer ce genre d'espace. Personnellement, j'ai quelques coins dans mon quartier où je me dis qu'on pourrait essayer de mettre des bacs, ou on pourrait essayer de... J'aimerais bien casser le bitume, mais au moins mettre des bacs. Voilà. Une autre action concrète, donc par rapport aux écoles, Claire s'est proposé de contacter l'association de parents d'élèves, et par exemple, l'association qui est intervenue ce matin, la cantine responsable, parce que leur action sur la cantine, c'est quelque chose qui pourrait s'imbriquer avec des projets de jardin dans les écoles. Donc voilà, voilà ce qu'on s'est dit. Il reste beaucoup à faire. Merci. La thématique, c'était mobiliser, sensibiliser. Parce qu'on s'est rendu compte que les personnes qui étaient présentes sur les dernières manifestations qui avaient été organisées par « Nos natures, nos futures » et encore tendantes, enfin, changer un peu de terme. C'est là qu'il faut que je parle. Eh bien... Bonjour. Eh bien, c'était qu'il y avait des gens qui étaient déjà convaincus, qui étaient déjà emballés par l'urgence climatique, qui se sentaient concernés. On s'est dit qu'il fallait chercher ceux qui n'étaient pas encore concernés. Et du coup, il y avait une double cible. On s'était mis d'accord qu'on disait cible quand même, qui étaient les étudiants et puis les pas étudiants. Je ne sais pas comment on peut dire autrement. Les autres. Les autres. On n'a pas trouvé de terme. Les gens dans la vie active. Voilà, les gens dans la vie active. Et donc, il y avait un premier groupe étudiant. Et puis, on a essayé de parler aussi de milieu scolaire, mais on n'a pas approfondi le sujet parce qu'on n'a pas eu le temps. Et puis, la discussion s'est entourée autour... Voilà, s'est passé autour des étudiants et de la vie étudiantine parce qu'on avait des représentants. Du coup, par quelle organisation souhaitez-vous que ce projet soit porté ? Alors, on avait marqué conférer atelier plateforme apartisane. Il faut que ce soit apartisan. On n'en a pas parlé sur la plateforme qui vient d'être discutée cet après-midi. Mais c'est vrai qu'il est encore temps Nantes. On est... Voilà, c'est une question qui nous taraude et on est intéressés aussi pour faire le relais. pour faire un caisse de résonance à ce qui pourrait être proposé par les étudiants. Parce que l'idée, ce n'est pas d'aller les chercher en maison. Regardez, on fait plein de trucs. C'est trop bien. Ça vous intéresse ? Il existe des choses. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Est-ce que ça vous concerne ? On est là pour vous aider, pour vous proposer des choses. Et du coup, on en vient à ce que l'on propose comme concept. Je passe des étapes. Mais de proposer une espèce de boîte à outils plus un réseau, plus quelque chose qui doit co-construire avec eux. Sur ce qu'ils ont envie de faire, sur ce qu'on peut faire avec eux, sur ce qui existe déjà, sur quoi ils peuvent s'intégrer, s'inclure, participer. Parce qu'on est convaincu que, en tout cas dans le groupe dans lequel on a travaillé, que ces étudiants, qui n'étaient pas forcément très très présents et très visibles sur les dernières manifestations, s'impliquent un peu plus et se sentent concernés, pour ceux qui ne le sont pas. Donc, travailler avec les BDE, on a découvert qu'il existait des entités qui me permettaient d'avoir des carnets d'adresses et des carnets d'adresses pour pouvoir diffuser l'information. Donc l'idée, en fait, c'est de partir autour de la manifestation du 8 décembre. Donc, elle a été présentée avant. Merci. Pour dire voilà, il se passe quelque chose le 8 décembre. Venez et puis on trouvera un moment ou un lieu et ou un lieu pour vous accueillir. Vous êtes là. Vous êtes force peut-être de propositions, d'envie, d'idées. On a besoin de vous pour propager la bonne parole. Ça fait très messianique d'agir pour ce climat auprès de vos réseaux étudiants, associations diverses et variées. Voilà, j'essaie de faire en tout cas pour le domaine étudiant. Pour l'autre domaine, comme on n'a pas un média qui passe par l'éducation, parce que l'idée aussi, c'était pour sensibiliser les parents via les enfants dans les écoles primaires, collèges, etc. Je vois que ça a été aussi un petit peu développé dans d'autres thématiques avant. Donc, tous ceux qui ne sont pas accessibles via le média éducation, généralement, ils vont l'être par les lieux où ils vont aller. Et l'idée, c'était de se dire au lieu d'être dans un endroit et de laisser les gens venir à nous, c'était plutôt aller dans des endroits où on peut sensibiliser des cibles. Par exemple, on a quelqu'un qui disait, on a été dans les quartiers, dans les quartiers dits défavorisés, mais finalement, on arrivait comme des ovnis. Et donc, forcément, il n'y avait personne qui venait voir ces stands-là. Le but, ce serait plutôt de se greffer à des assos existantes qui proposent des événements, de se greffer et de mettre un stand. Et au-delà de ça, un stand, il y a des gens qui ont dit qu'ils en avaient marre d'être dans un stand et que ça ne bougeait pas. Donc, faire des animations, des quiz, des dégustations et montrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls parce qu'il y en a plein qui ne vont pas avoir le temps et montrer qu'il y a des lobbies citoyens qui peuvent exister pour porter leur voix. ... Pour ceux qui sont intéressés pour le projet entre guillemets étudiant, ça sera discuté lors de la réunion du lundi soir sur qu'est-ce qu'on fait le 8 décembre, voilà. Concrètement. Merci. Déjà le RAP, le réseau dans la résistance à agression publicitaire qui s'est connecté à un autre projet, enfin une autre proposition qui était sur des actions sur la surconsommation à Noël. Essayer de mettre ça en question et de limiter les conséquences. Donc on est parti sur un titre. Déjà tout est dans le titre. C'est rap parti. Pourquoi ? Parce que le RAP est un réseau national qui existe déjà depuis pas mal d'années. À Nantes, il a été très actif pendant quelques années. Il s'est un peu cassé la gueule du fait des changements de la vie habituelle. L'idée de base de Luc notamment, c'était de pouvoir le relancer, de relancer les réseaux. Alors le RAP c'est très simple, c'est une boule de mail avec des gens qui se motivent pour faire des actions. C'est pas très complexe. Du coup on s'est dit qu'on allait justement essayer de, en organisant quelques actions particulières, relancer le RAP qui pourra ensuite se pérenniser si possible sur le long terme. L'idée du RAP c'est de faire des actions de combat contre l'agression publicitaire. Une des bases c'est d'entourer les gros panneaux publicitaires qui sont un peu partout dans les centres-villes et de noter d'autres informations sur ces panneaux-là. Donc c'est soit des messages directement aux gens qui les regardent, soit c'est pour appeler à des manifestations, à d'autres actions. Donc du coup de cette idée-là, on a pensé à essayer d'utiliser ces actions de mise en valeur d'autres messages pour mettre en valeur des actions qui sont mises en place. Du coup déjà dans les orgas qui souhaiteraient participer, on a mis du coup le RAP une fois qu'il sera recréé. Décroissance 44, j'en parlerai tout à l'heure pour savoir pourquoi le JIGNV pour la partie action non violente et support d'action, le réseau il est encore temps pour la mobilisation de pas mal de gens différents et pouvoir diffuser cette démarche-là. Et sans doute la plateforme iBoycott qui pourrait nous donner pas mal d'infos et de messages apportés sur les panneaux. Le but c'est de limiter la consommation mais c'est aussi d'aller plus loin. On a posé le trépied intéressant de lutter, proposer, comprendre. La logique c'est de lutter en cachant les pubs, dire c'est bon on a raccule les pubs, ça nous agresse en permanence, on veut proposer autre chose. Proposer c'est par le message, donc c'est potentiellement pour Noël par exemple, proposer des ateliers de création de cadeaux de Noël mais do it yourself avec des trucs de récup, de l'arrêt du réemploi, il y a un réseau énorme qui est en train de se créer. Et comprendre c'est là où décroissance 44 rentre en jeu, on a vraiment une démarche de compréhension de la consommation, compréhension de la fonctionnement de la pub, de la remise en question de la logique de surconsommation, de croissance percutale qui va avec. Et on se proposait de faire aussi potentiellement un atelier ou une conférence sur ce sujet là pour aller un petit peu plus loin que juste dire la pub c'est pas bien. Du coup l'idée c'est de relancer le rap assez rapidement, on se propose de faire une réunion le lundi 5 novembre, donc pas lundi là, lundi après, à 18h30. On a fait une petite liste mail, on a pas de lieu pour l'instant, donc n'hésitez pas à contacter notamment Luc qui est ici, qui va lever la main pour qu'on le voit, qui pourra rassembler un petit peu les adresses, et pourra ensuite rediffuser les mails. Le but de cette petite... Je ne sais pas si tout le monde sait ça, ça peut être un peu le bazar, mais si je pourrais utiliser la liste de diffusion que j'ai déjà levé, d'autres trucs, peut-être on peut recevra un mail. Qu'est-ce qu'il y a des questions ? Non, même pas du tout en fait. Alors l'idée de cette réunion c'est de parler qu'est-ce qu'on fait, on a eu plusieurs, deux idées principales, c'était de travailler sur le Black Friday qui arrive fin novembre, d'aller vraiment pousser au maximum pour qu'on puisse faire autre chose. Après on se disait que c'était assez court, surtout pour relancer un réseau qui n'existe plus, donc on verra à ce moment-là si on a la possibilité de le faire. Si ce n'est pas le cas, on a toutes les fêtes de fin d'année qui sont un méga mainstream de conneries, donc on pourra aussi travailler là-dessus, et on pensait aussi bosser sur la marche du 8 décembre, on pourra aller faire de l'action anti-pub pendant la marche directement. Là c'est tout. Des moyens, on a besoin de plein de matériels différents, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez des trucs déjà en place. De toute façon on va contacter le mouvement RAPD national qui nous donnera plein d'infos, des techniques, des problématiques juridiques et des choses comme ça. Merci. Donc le sujet est un peu d'une autre nature que les autres projets concrets qui viennent de vous être présentés. Là l'idée c'était de se dire qu'aujourd'hui voilà, on travaille sur des nouvelles idées, des nouveaux projets pour fédérer nos énergies, mais il existe évidemment déjà beaucoup de choses portées par plein plein d'associations, et par le passé il y a eu des tentatives de coordination un peu climat, et donc on a re-soulevé ce sujet entre nous. Donc vaste sujet quand même. Donc l'idée c'est bien de si certains d'entre vous qui n'étaient pas dans ce groupe de travail s'ils souhaitent y participer par la suite, qu'ils se manifestent. Qu'ils se manifestent et me donnent leur adresse mail, c'est moi qui ai la feuille avec toute la mailing list. Voilà. Donc l'objectif de la coordination, ça dépend un peu de la coordination, on peut l'entendre à plusieurs objectifs. La première c'était un peu face aux difficultés rencontrées de personnes qui ne savent pas trop où trouver des initiatives, où trouver des événements, de se dire qu'il y a peut-être intérêt à avoir un agenda partagé pour rendre tout ce qui existe plus visible, plus communiquant, plus communiquant, enfin de sorte de portail. On a aussi parlé peut-être de mettre en place des actions communes, mais au final c'est ce qu'on a fait aujourd'hui notamment. Je suis un petit peu fatigué, donc j'espère que vous tiendrez rigueur si je suis un peu décousu, mais je vais quand même essayer de faire en sorte de ne pas vous emmener dans le sommeil qui me guette personnellement. Et puis l'idée de continuer à faciliter le passage d'informations entre associations, que quand une asso lance un sujet, on puisse identifier qui travaille sur quoi, histoire que les moyens humains des différentes associations soient coordonnés. Enfin bref, ce qu'on peut attendre d'une coordination. J'ai l'impression d'avoir dit l'essentiel. Il va falloir quand même qu'on se trouve un petit groupe de travail d'associations qui voudraient bien être dans cette coordination climat. Mais comme Alternatiba a déjà fédéré beaucoup d'énergie par le passé, on pense qu'il y a là un super fichier à interroger. proposer une réunion pour voir qui on veut. Je cite forcément, j'oublie forcément des gens. Je ne sais pas si c'est pour ça que tu faisais un petit groupe. De continuer le travail d'interconnaissance entre les associations qui existent déjà, mais comme on essaye peut-être d'avoir un mind mapping ou qu'on continue là-dessus. Qu'on se désigne un référent dans chaque structure pour être d'accord sur le côté coordination, etc. C'est posé beaucoup la question de l'outil. Certains étaient très outils, puis d'autres ont dit avant de voir l'outil, prenons encore plus le temps de savoir ce qu'on veut faire ensemble. Voilà pour l'essentiel. On a eu plein d'autres idées, mais ça sera certainement si on lance le sujet et qu'on pourra les approfondir. Ce qui dit vouloir plus de visibilité tous ensemble peut vouloir dire on fait un plan média ensemble, on cherche à peser plus. Si déjà on commence à franchir les premières étapes, ça sera déjà bien. Comment faire se rejoindre les besoins localement, les besoins et les productions ? On a commencé déjà par beaucoup interroger la notion des besoins sur qu'est-ce que ça représentait et faire une différence entre les besoins nécessaires et les besoins artificiels qui ont été créés par des éléments extérieurs, donc souvent plutôt de type industriel et lobby. et le projet sur lequel on est parti, c'est sur des ateliers de réappropriation, donc tout ce dont on peut avoir besoin. Donc la réparation d'objets, la création de produits d'hygiène, d'entretien, pour limiter à la fois l'impact de la consommation sur l'environnement et sur aussi la destruction du lien social. On a décidé d'appeler ces ateliers les ACAB, les ateliers conviviales d'autonomie bienheureux et bienveillants. Du coup on voulait se proposer des cycles d'ateliers, ça peut être un premier atelier où là on partage toutes nos idées, tous les trucs qu'on a envie d'apprendre ensemble. Est-ce que c'est en lien avec de l'hygiène, certains produits ? Est-ce que c'est en lien avec du matériel, faire des trucs en palette ? On a toujours rêvé de savoir en faire, on en voit partout, mais au final mettre vraiment les mains dans le cambouis quoi. Et ensuite du coup des ateliers spécifiques qu'on fera, peut-être à chaque fois portés par une personne différente qui partage ses savoirs, parce qu'on a tous des savoirs à partager, et pas que ça soit une personne qui porte à chaque fois tous les ateliers, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça s'essouffle. On pensait en termes d'amis au bar La Dérive, au Repair Café, Fab Lab, au Bocal, au Zecos, Zero Waste, Slow Cosmetic, et aussi à l'Université populaire de Nantes pour tous les outils qu'ils peuvent aussi nous apporter en termes d'apprentissage. Voilà, on n'a pas encore prévu de première réunion, on s'est dit plutôt mi-novembre, comme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont avoir lieu maintenant, au courant novembre, on ne va peut-être pas avoir trop le temps maintenant. Donc plutôt mi-novembre, première réunion, où là il peut y avoir beaucoup de monde, on ne sera peut-être pas limité en place à part par le lieu qu'on aura, et où on pourra venir avec toutes nos idées, toutes les choses qu'on a envie d'apprendre, de partager, et ensuite on verra pour les ateliers combien de personnes peuvent être par atelier. Parce qu'on se dit aussi que la place, si on a besoin de faire chauffer des choses, qu'on est dans la cuisine d'une coloc ou d'une maison, ça peut tout de suite être un peu problématique. Donc voilà, toutes ces modalités pourront être discutées ensemble. Et la feuille de route, donc... Bah c'est ça. Réunion de coordination. Ouais, donc de commencer par une réunion de coordination, et les cycles d'ateliers aussi, si on voit qu'il y a trop de monde pour que logistiquement ce soit faisable, ça peut aussi être l'occasion de dispatcher des groupes par secteur aussi, parce que le but c'est vraiment de rester dans le local, et donc de faire des groupes aussi de manière géographique, que ce soit aussi le plus pratique possible. Et après les ateliers c'est ? Pardon ? Et après les ateliers c'est ? Alors il y a plusieurs étapes. Et l'atelier final, anarchie. Voilà. C'est le but vers lequel on se dirige dans la cave. Non mais on s'est dit de se réapproprier cette autonomie sur des produits du quotidien, et qu'ils soient pas aussi monétaires, enfin monétisés en tant que tels et... C'est à quelle échéance le rétroplanisme de la marche ? D'ici 2024 ! Première réunion de comité de pilotage de novembre. Non mais il y a... Ouais, il y a juste un autre besoin aussi, donc qui est pas mal revenu dans la discussion, c'est le côté convivialité, et la recherche d'apprendre ensemble aussi, à faire des choses. Parce qu'on a tous des choses qu'on sait faire, mais aussi on sait les faire chacun dans notre coin, donc c'est aussi des moments où on partage. Du coup, nous on a parlé d'alternatives territoriales, dont le but, ce serait de... de faire un petit collectif citoyen, pour faire pression sur les décideurs, pour mettre la question climatique au centre des politiques publiques, et pousser les alternatives sur notre territoire. Donc c'est vraiment l'objectif, vous l'aurez compris, c'est agir localement pour permettre de lutter contre le dérèglement climatique. Je rappelle, 50 à 70% des émissions, les leviers sont au niveau local. Du coup, le... Donc notre but, c'est de fédérer un peu les initiatives climat au sein d'un projet commun. Rendre accessibles à tous les actions en faveur du climat, donc qu'elles soient suffisamment parlantes pour le tout à chacun, pour qu'ils puissent s'en emparer et essayer de diffuser. Donc c'est pas de rentrer... C'est de porter aussi des propositions qui sont pas trop techniques, pour que... on puisse vraiment faire pression au niveau plaidoyer et au niveau... et au niveau... communication, au niveau... mobilisation citoyenne quoi. Donc le concept, la solution au problème, c'est de constituer un lobby citoyen, de mettre au coeur des préoccupations citoyennes de la question climatique, se fixer des... et après de... d'essayer d'agir pour... enfin de se fixer des objectifs concrets, atteignables, et qui touchent au quotidien de chacun. Donc quand on dit des objectifs concrets atteignables, par exemple on a parlé... donc on a repris la cantine, on passait au 100% bio et local, à l'échelle de Nantes Métropole, et de... tous se rassembler, tous les collectifs qui... qui militent un peu là-dessus, pour pouvoir se rassembler, et... et donner plus ampleur à ce... à ce sujet là. Après on a parlé aussi du... du 100% renouvelable, ou du... de la gratuité des transports. Et que ça soit des... des objectifs qui... pourraient être... pluri-association, et après on montrait des campagnes... pour... pour faire aboutir... notre mobilisation. Voilà... Bon, les amis, les opposants, ça sera encore un peu à décliner, je pense. En tout cas, comme on a décidé de s'organiser pour mettre en place ce lobby citoyen, qui va essayer de porter des objectifs atteignables, et ambitieux pour le... pour Nantes Métropole, euh... on a décidé qu'on allait faire une réunion, euh... donc on va lancer un Framadat euh... euh... la semaine prochaine, pour... faire une réunion euh... 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 en gros mi-novembre. Donc voilà, donc si vous êtes intéressés, vous avez juste à écrire votre nom, dans la partie qui est là, et puis comme ça vous recevrez euh... 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 c'est déjà, enfin en tout cas, c'est trois thèmes sur lesquels on a déjà beaucoup discuté, sur euh... nos objectifs. euh... euh... et notre feuille de route, on s'est dit qu'elle euh... elle était quand même très dépendante euh... euh... des... des échéances euh... politiques, on va dire euh... locales, donc il y a le rendu du... du plan climat, air, énergie, euh... territoire qui devrait euh... euh... être là pour la fin de l'année, euh... et euh... l'échéance des municipales, qui est en 2020. Non, c'est un peu plus tard, le PSAET euh... c'est dur en fait, c'est qu'il y en a pas par euh... communauté de communes, comme d'agglos. Ouais. Et donc du coup, toutes les communautés de communes, ou comme d'agglos, sont pas parties au même moment. Donc la loi leur demande... Ouais mais je parle de Nantes Métropole du coup. Ah pardon. C'est pour ça. D'accord. Non, je parle bien de Nantes Métropole, effectivement, je veux pas parler de tous les PSAET, ça va être long. Sinon euh... T'inquiète, tu vous avais peut-être vu. Ouais, j'en peux me crocher. Donc voilà, euh... pour euh... pour euh... le PSAET, c'est... il y a eu le grand débat de la transition, et c'est euh... normalement la déclinaison euh... euh... politique euh... enfin, la planification euh... de ce qui est issu du grand débat de la transition euh... euh... mais où euh... actuellement euh... c'est euh... euh... il y a euh... on peut pas vraiment identifier sur euh... comment euh... comment ça va être décliné et euh... euh... et euh... et les résultats concrets. Donc notre objectif, nous, c'est de vraiment se mettre sur quelques objectifs atteignables et de euh... et de faire pression un maximum, de toutes les manières qu'on a, plaidoyer euh... euh... mobilisation, action euh... c'est pour ça qu'il y a... enfin voilà, il y a des... il y a plaidoyer, il y a LRAC qui peut nous aider, euh... mobilisation, il y a Alternatiba qui peut nous aider, et action, il y a ANV COP21 qui peut nous aider. ou le GIGNV au niveau local plutôt. euh... euh... voilà, nous, notre... notre action était euh... 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 valoriser une alimentation plus végétale, afin de diminuer euh... 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 voilà, l'utilisation des terres, euh... l'utilisation de l'eau, l'impact sur la santé, etc. euh... Voilà, donc le truc, en fait, c'est un petit peu compliqué, parce qu'en fait, on n'est pas une... Enfin, là, il n'y avait pas une, vraiment, asso végétarienne là-dedans pour soutenir ce projet. Donc, on était un petit peu à se dire, bon, comment est-ce qu'on peut faire pour se rassembler, pour justement communiquer et sensibiliser les gens pour une consommation végétale, une alimentation végétale. Ce qui fait, on s'est dit que la première chose, c'était se rapprocher d'associations végétariennes nantaises et les faire, justement, collaborer. Donc, ça va un petit peu avec les autres projets qu'on a vus tout à l'heure de rassembler des associations sur Nantes. Parce que, aussi, ce qu'on s'est dit, c'est là, nous, on ne va pas créer un support, un visuel qui explique toutes les difficultés, enfin, tous les points négatifs, on va dire, de l'alimentation carnée. Ça existe déjà, il y a des gens qui le font très bien, qui l'ont déjà fait. Donc, plutôt, voilà, se rapprocher pour essayer de faire se réunir les personnes et qu'ils puissent utiliser ces supports. Ensuite, une fois qu'on a rassemblé ces personnes, peut-être, soit créer un événement, soit peut-être créer un événement, mais vraiment à propos de l'alimentation, soit se rapprocher d'un événement déjà existant. Donc, par exemple, on a évoqué la Disco-soupe qui aura lieu au mois de décembre. La Disco-soupe, au départ, c'est contre le gaspillage alimentaire. Et donc, il y a un collectif Disco-soupe. Et il s'est récolté des fruits et légumes en vendus pour faire une soupe sur un peu de musique, un côté festif. Et donc, lors de cet événement, on peut se rapprocher d'eux. Et après ça, les gens sont invités à participer. Il y a le côté plaisir qu'on voulait vraiment mettre en avant. Parce que les gens qui mangent de la viande, ils se disent « Ah, mais si je mange plus de viande, ça ne sera pas bon. » Et je vais... Pardon ? Je vais m'ouvrir. Oui, voilà. Enfin, je vais perdre des forces, etc. Donc, voilà, c'est vraiment essayer de leur dire « Ben voilà, manger du houmous, c'est génial. » Et je suis trop contente. Donc, voilà, on pensait vraiment que c'était... Là, je parlais du projet Disco-soupe parce qu'on pense que c'est vraiment en se rapprochant, en créant un événement, enfin, en participant. Il reste... Enfin... Il y a de se rapprocher d'un événement qui existe déjà ou proposer une dégustation. Oui, voilà, mais donc là, en fait, on inviterait des associations végétariennes à venir à un événement qu'on organise, où on ferait déguster des plats végétariens. Ce qu'on se disait aussi, c'est qu'on n'a pas envie de faire culpabiliser les gens. On a envie vraiment qu'en fait, ils voient les alternatives possibles. Et c'est pour ça que moi, je suis de high boycott au départ. Et c'est ce qu'on fait à high boycott. On propose des alternatives aux choses auxquelles on n'est pas d'accord. Et c'est-à-dire, là, en fait, par exemple, on a une campagne de boycott, enfin, plusieurs, envers l'huile de palme. On a fait des ateliers de fabrication de pâtes et tartinées au chocolat. Et je finis ma phrase. Et donc là, par exemple, ça pourrait être faire des pâtes et tartinées végétales, je ne sais pas, du houmous, justement, pour justement proposer des alternatives ou au contraire proposer des alternatives des entreprises qui existent déjà, qui font nantèse, je ne sais pas, je pense à... à Hop, qui vend ses produits au bocal, par exemple. Voilà. Et donc, juste pour les... Là, ce qu'on pensait faire, dans la feuille de route, c'était, en fait, déjà contacter les assos végétariens pour avancer. Il y a 13 collectivités qui ont décidé de donner un avertissement à Total pour que Total prenne en compte son impact sur le climat. Donc, il faut savoir qu'au niveau de la loi, il y a une loi qui existe, qui date de mars 2017, qui est appelée le devoir de vigilance. Donc, pour les grandes entreprises, elles doivent émettre un document qui doit les contraindre à prendre des mesures vis-à-vis de leurs responsabilités sur le climat. Et sur le dernier document que Total a émis, il a admis, en quelque sorte, avoir un impact sur le climat, mais il n'a donné aucune solution concrète dans son plan et le devoir de vigilance. Donc, le principe, c'est que ces 13 collectivités qui ont mis en garde Total, ont dit à Total, pour le prochain document que tu vas porter en mars 2019, celui-là, on va regarder ce que tu vas mettre dedans, et si jamais ça ne nous convient pas, alors à ce moment-là, on ira porter plainte en justice. Parce que c'est une loi, il y a une loi derrière, et donc on pourra porter plainte contre toi. Donc, l'idée, en fait, derrière, c'est un truc qui est soutenu par notre affaire à tous, notamment, qui est une association, principalement, qui a une vocation juridique et une vocation juridique sur le climat. Donc, c'est des juristes qui sont spécialisés dans ce domaine-là, et c'est eux qui mèneront la charge. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dessus, sur le site Notre Affaire à Tous, qui peut être regardé. Et donc, le but de notre discussion aujourd'hui, c'était de voir un peu, du coup, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme action pour peser un peu plus sur les décisions que Total va prendre par la suite. Donc, l'idée, c'était de mobiliser, on va dire, les bonnes volontés pour que la ville de Nantes et les autres villes aux alentours se joignent, en fait, aux 13 collectivités qui vont porter plainte. Voilà, c'est le principe. Donc, il faut savoir que Total, il émet quasiment autant que toute la population française à lui tout seul en termes de CO2. Donc, c'est quand même un gros, gros impact. Ça représente 0,7% de tout ce qui est émis dans le monde. Donc, rien qu'avec Total, rien qu'avec une entreprise. C'est-à-dire ? Je ne maîtrise pas tous les CO2. Dans ces productions de pétrole ou le fait que le pétrole que Total vente émet autant ? Alors, c'est une information que j'ai vue sur le site Notre Affaire à tous. Je l'ai dit, c'est très récent. Donc, je n'ai pas forcément eu le temps d'aller creuser en détail au niveau de ça. Mais c'est une question pertinente qui a été soulevée aussi durant la réunion. Je n'ai pas plus d'infos que ça pour l'instant là-dessus. Mais il faut creuser un petit peu. Donc, au niveau des actions qui ont été réfléchies, on a posé déjà une question à Notre Affaire à tous pour avoir plus d'informations sur ce que ça impacte au niveau des collectivités, sur comment les collectivités peuvent se joindre aux autres collectivités, ce que ça impacte pour elles en termes financiers. Donc, on attend cette réponse-là avant de pouvoir décider vraiment quelle action mener. Mais Notre Affaire à tous propose déjà des kits d'action pour pouvoir contacter les mairies en balançant ça sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, voilà. Donc, une des feuilles de route, ce sera d'abord de définir, il faudra qu'on définisse les prochaines, les collectivités cibles, parce que l'idée n'est pas forcément de s'attaquer directement à Nantes. Parce que comme c'est quelque chose de récent, ils font qu'on creuse vraiment le sujet. Et donc, l'idée, ça peut être d'attaquer d'abord des collectivités, on va dire, avec des maires un peu écolo, pour pouvoir porter la question après à Nantes avec un peu plus d'informations. Donc, voilà. On prévoit de prendre la parole également lors de la marche qui va avoir lieu le 8 décembre de Il est encore temps. Donc, on pense qu'on va lancer des pétitions, on va faire des actions de ce genre-là. Et voilà un peu pour tout ce que j'avais à dire sur la question. Et merci à toutes les deux. Moi, je suis super contente parce que du coup, la communication, en tout cas les gestes, voilà, qu'on a essayé ici, on a essayé impeccablement, donc c'est trop cool. Je pense que, voilà, c'était notre première, comme vous l'avez compris, et on n'était pas toutes seules non plus. Il y a beaucoup moins qui ont aidé. Vous avez tous aidé aussi à faire un peu quand il se passe bien. Donc, franchement, satisfaction, 100% parmi que ça. Donc, on peut peut-être remercier qui ne sont pas là, mais qui nous ont aidé en amont. Il y a Thomas, Simon, qui nous a bien soutenu, et qui nous a transmis des informations essentielles sur un port en web. Et à toutes les personnes qui sont venus avec vous, notamment de faire ces superbes affiches que vous voyez qu'on a fait à la main. Et puis même la tenue du forum et tout ça. Vous vous reconnaîtrez ce qui était là. On remercie les quatre organisations qui ont permis le lancement sur le forum ouvert. Donc, on rappelle à Canatiba, à Newcast 31, à Terre 44. High Boycott. High Boycott. Il est encore temps, non ? Et puis, voilà, je pense que les convergences se sont bien faites jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est beau. Je rajouterai une dernière info. Est-ce que vous connaissez transiscope.org ? Si vous ne connaissez pas encore transiscope.org, je vous propose d'aller y jeter un oeil. C'est une plateforme, la plateforme des alternatives web qui a été mise en ligne il y a quelques jours, quelques semaines. Ce n'est pas une NIMK, c'est le travail de plusieurs collectifs qui ont travaillé ensemble pour développer un outil informatique qu'ils puissent, en fait, rassembler en salle d'une plateforme l'ensemble des alternatives en courant. Aujourd'hui, il y a plus de 15 000 alternatives qui sont répertoriées. Et le truc magique, c'est que c'est géolocalisé. Donc, en fait, si vous voulez arriver à Nantes ou si vous avez envie de voir ce qui se passe à Nantes, vous allez jusqu'à dire que vous êtes à Nantes et regarder ce qui se passe. Et en plus, vous pouvez ajouter des alternatives, donc tout ce qui est en Nantes, vous pouvez ajouter ces besoins-là sur les deux plateformes qui permettent la collecte de ces données. Donc, je vous laisse aller regarder le site Internet pour découvrir tout ça. Et une dernière chose, et après on reste une clôture. Oui, ce matin, je ne sais pas où il a fait, il y a un agenda, donc un peu des rendez-vous que les différents groupes collectifs vont vous donner dans les prochaines semaines ou les prochains jours. Il y en a un qui est l'alternatibar, c'est un rendez-vous qui est lieu tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Et voilà, qui est un rendez-vous informel dans le sens où c'est vraiment pas une réunion de travail. Et du coup, je voudrais vous demander votre accord. Et vous demandez éventuellement votre participation à cet alternatibar, en tout cas à certains d'entre vous. L'alternatibar, en gros, c'est un thème, et moins sur la discussion. Et après, les gens s'en emparent un peu comme ils veulent. Là, je me suis dit que c'était assez pertinent, du coup, que le prochain alternatibar revienne un peu sur la journée d'aujourd'hui pour expliquer ce qui s'est passé, sur quoi ça va déboucher. C'est pour donner envie. Alors, ce ne sera pas donc une réunion de travail. Le but, ce n'est pas que ce soir-là, on fasse venir des gens plancher sur les trucs. C'est de faire de l'information pour qu'il y ait d'autres gens, éventuellement, qui aient envie de venir nous rejoindre. Et puis, ils puissent le découvrir de manière un peu plus cool. Et du coup, s'il y a des gens aujourd'hui qui ont participé à nos ateliers, qui sont prêts à venir à ce rendez-vous, donc c'est le 13 novembre, mardi 13 novembre, à 19h30, au bar Varsen, 19 rue du Château, à Dante, eh bien, vraiment, vous seriez les bienvenus. Comme ça, ça va peut-être permettre aussi de donner envie à encore d'autres gens de venir. On a régulièrement des curieux qui viennent, parce que justement, ce n'est pas un brin de travail. C'est plutôt cool. Et je pense qu'avec ce qu'on a fait aujourd'hui, ça peut vraiment... Là, on a de bonnes raisons de motiver encore des personnes supplémentaires.